Ben, y'a pas peinot, donne la parole à la soin ultra, c'est l'heure d'interdit de stade. Cazard ! Interdit de stade ! Julien Cazard, aujourd'hui vous dressez le portrait de notre invité, Johan Micou. Johan Micou, vous êtes né un 4 juillet, comme Tom Cruise dans le film « Né un 4 juillet ». Ah non, pardon. Non, vous êtes né un 24 juillet, comme Bézu. C'est pas exactement pareil, c'est vrai que c'est comme le Vietnam, y'a un esprit de corps et de camaraderie, mais au Vietnam, je sais pas si tout le monde s'éclate, sauf sur les milles antipersonnelles. Vous êtes donc né un 24 juillet, comme Bézu, un 24 juillet en 1973. Et 1973, c'est la crise. Ah les Arabes, ça commence fort. Quadruple les prix, je parle pas du prix de la brique de lait ou du paquet de chips, non, on parle des Arabes de la super-être. Les Arabes du Golfe, lunettes noires, turbans, qui font exploser le prix du pétrole. Mais heureusement, Michel les renvoie dans les cordes. Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. Bien sûr. On a le bon vin, on a le bon vin, etc. Ah oui, on a tout ça, ça change rien. Toi, tu viens de naître, alors tu t'en fous, Johan, oui. Je dis bien Johan, je dis bien Johan, pas Johan. C'est pas pareil, d'ailleurs, on dit bien, il faut manger un jaourt, jaourt à la fraise, jaourt à la pêche. À Marseille, on dit les janky, janky de Marseille, on fait du yoga pour se détendre et quand on est content, on crie joupi. Voilà, ça au moins, c'est clair. Donc toi Johan, tu n'es à Cannes dans les années 70. Et les années 70, ces années-là, Cannes voit défiler des stars. Martin Scorsese, Robert Delio, Robert Alphane, Terrence Malick, Jean-Luc Godard, Alain Rennais. Mais ce n'est pas du foot, c'est le festival. Et c'est drôle parce qu'à Cannes, Alain Rennais, il a eu 10 nominations et il n'y a jamais rien gagné. On dirait que c'est normal pour un Rennais. Mais oui, à cette époque, les stars à Cannes, ce n'était pas au foot, non. Non, côté foot, c'était autre chose. Jacques Robet, Jean-Claude Larieux, Gérard Bernardet, Claude Desplanches. C'est moi que l'amour. Et Olivier Roustan. Voilà. Cannes, votre club de cœur, né en 1921 et inaugure son stade un jour de Noël dans un match de gala contre l'FC Barcelone qui gagne 4-0. Non, c'est pas possible ! Il n'y a pas eu de match retour, c'est un match de gala, on s'en fout aussi. Mais vous, vous tombez plutôt bien car vous arrivez à Cannes dans les années 90 au club alors qu'il est en plein renouveau avec de vrais grands joueurs pour le coup. Patrick Vieira, Michael Madard, William Hayache, Zinedine Zidane, mais surtout de grandes stars comme Pascal Bédrossian, Gilles Ambardsoumiant. Il est manqué qu'Éric à Saint-Dourian. Mais c'est quoi ce texte ? C'est Goubatian la productrice qui a changé mon texte là ! Oh ! C'est quoi ce bordel ? Donc vous députiez ton cas à Cannes, mais c'est à Bordeaux que vous explosez, vous venez comme à Cannes pour remplacer Zinedine Zidane. Désolé. À la saison du bonheur 99 où vous gagnez le titre à la dernière minute contre le Paris Saint-Germain. Ah ! L'insu de l'Olympique de Marseille ! Une saison magnifique, couronnée par en plus une défaite en finale de C3 de l'Olympique de Marseille. 3-0 contre Parme ! Non, faut pas se moquer. Vous partez justement à Parme, justement pour fêter ça, où vous rejoignez Touram, Bouffon, Carnavaro, Roberto Sensini, mais surtout le grand, le magnifique Alain Bogossian. Alain Bogossian, artiste du milieu de terrain... Non, c'est quoi ? Goubatian ! C'est relou là ! T'arrêtes avec ta musique, un con ! Donc à Parme, vous avez une équipe qui gagne la Coupe d'Italie, mais qui vous permet de partir à la Coupe du Monde 2002 pour remplacer Zidane. Encore ? C'est pas vrai ? Vous avez votre chance malgré tout. Dans un match au coup près, contre l'Uruguay, le deuxième match, ça y est ! Pour vous, vous allez tout donner, résultat ? 0, 0, 0, 0, 0, 0 victoire, 0 but marqué, 0 points, 1 ! Donc on rentre à la maison, mais vous en avez vers Albol de Zidane. Donc vous vous barrez, vous signez dans un club ? Non, pas la Juventus, non. Vous allez au Verdeur de Brême, vous êtes un demi-dieu. Le Verdeur, vous faites le doublé Coupe Championnat dans une année magique, l'année 2004 ! Avec des joueurs magnifiques venus de toute l'Europe ! Karisteas, Klasnitsch le Croate, le Suisse Magnin ou encore le Turc d'Avala ! Non, ça va, il est Turc, mais il est sympa, c'est un goût de l'autre. C'est vraiment insupportable, cette goût de l'autre. Donc en 2004, c'est la consécration. Et puisque la même année, l'OM perd en finale. 2-0 contre Valence ! Ah, vous êtes donc une star en Allemagne ! Il y a un héros pendant 4 ans ! Est-ce qu'on peut arrêter de se moquer des Marseillais ? 2 secondes ! On ne se moque pas ! En 2005, le Verdeur recrute Zidane ! Oh non ! Non, c'est Mohamed Zidane ! Ça va, on s'en fout ! En 2006, vous êtes sur le podium de la Bundesliga, demi-finaliste de la Coupe d'Europe. Alors forcément, quand la liste des 23 de Domenech, pour la Coupe du Monton, eh ben... Vous n'y êtes pas ! Et oui, la bonne nouvelle, c'est que là, pour le coup, vous ne remplacerez pas Zidane. Vous finissez à Bordeaux, vous faites deux belles saisons, mais votre plus belle équipe, vous la connaîtrez plus tard. Après votre carrière, vous rejoignez l'équipe du soir, celle de Deluc, Eric Blanc, mais surtout la légende, la légende Didier Roustan ! Et ça, c'est la classe ! Bravo Johan ! Bravo ! J'aime beaucoup la chute ! C'est la première fois qu'il a applaudi ! Ouais, c'est vrai ! Vous n'avez jamais applaudi ! J'avais envie d'être sympa ! La chute est importante ! Va danser, va danser ! Très jovie, très jovie ! En podcast comme l'émission ! Bien entendu !